Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas, dans cette vidéo on va découvrir une nouvelle mise à jour qui vient de sortir mais vous l'avez vu dans le titre, normalement il n'y a pas Escanor. J'espère que vous faisiez partie de la team 28 parce que je pense qu'il y en a énormément qui sont tristes, mais avant ça je voulais vous remercier parce qu'on est plus de 6000 sur la chaîne, je vous ai déjà remercé en live mais pour ceux qui regardent les vidéos je vous avais pas encore remercié donc merci à tous. Je vais vous dire s'il faut invoquer ou pas dans le nouveau portail, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne parce que j'essaie de faire un contenu par jour, que ce soit une vidéo ou un live, il y aura toujours un contenu par jour. Alors regardez dans le portail, on n'a pas Escanor mais du coup on a le portail des festivals des 7, donc c'est un portail où vous avez 7% de drop nécessaire, regardez 7%, mais il n'y a que les persos de base. Du coup après ça dépend de votre box, est-ce que vous voulez invoquer ou non, on a aussi plein d'event, moi je vais sûrement invoquer en fin de vidéo, peut-être une ou deux parce que j'ai besoin de popo mais on va en parler, vous inquiétez pas. Alors j'ai vu ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok on doit avoir des tickets quelque part, obtenez des récompenses aléatoires en utilisant de la monnaie, vous pouvez gagner des trucs pour réveiller, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et à quoi d'autre ? Je vais regarder s'il y a le battle event parce qu'à chaque vidéo, à chaque fois j'oublie de regarder le battle event, on va voir, ok, battle event, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Des petites coupes, on récupère deux diamants aussi, ça a l'air d'être plutôt cool, et dans event, dans ce qui nous intéresse le plus, ok on peut scroll mais il n'y a rien pour le moment, on n'a toujours pas deux events en même temps sur version globale. N'oubliez pas de récupérer votre petite boule quotidienne pour faire le donjon, pour avoir des pendentifs SSR, et c'est ça qui m'intéresse, du coup, événement d'amélioration, qu'est-ce que c'est que ça ? On peut toujours devenir plus fort, complétez le fort Solgales pour obtenir des tickets de roulettes, utilisez les tickets de roulettes, ok ça c'est ce qu'on vient de voir, donc il faut faire le fort Solgales, et ça roulette d'amélioration, on peut toujours aller faire tourner la roulette, ok ça on a vu, donc jusque là on rate rien, voilà moi c'est ça qui m'intéressait là, recyclage amélioré, Ok les gars, chance améliorée de super réussite et ultra réussite lors de recyclage d'équipements, profitez-en pour renforcer grâce au recyclage d'équipements, pensez à mettre vos équipements en plus 5 en fait, si vous mettez vos équipements en plus 5, vous avez plus de chances d'avoir des pires d'amélioration, pour améliorer vos équipements SSR, du coup c'est juste monstrueux, je pense que ça veut dire qu'on va bientôt avoir la training cave, j'en ferai une vidéo, vous inquiétez pas pour ceux qui ne savent pas, mais là, il faut vraiment mettre vos équipements en plus 5 pour avoir un maximum de récompenses, et ça c'est amélioration des héros, Hop, ok, donc pour ceux qui ne savent pas c'est ça, c'est ça qu'il faut mettre en plus 5, quand vous êtes ici, il faudra mettre vos équipements qui sont mauvais en plus 5, donc en stade de base, là vous voyez que c'était du plus 1, mais si vos chances d'ultra réussite sont boostées, faites l'effort cette semaine de mettre le plus 5 jusqu'à ce que l'événement se termine, on va regarder ensemble, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique de pièces, avant d'invoquer, Alors, dans la boutique de pièces, qu'y a-t-il ? Ah, il y a une Elisabeth verte, attendez, mais pourquoi ils me mettent la couleur de l'unité alors que je l'ai déjà ? Ça a changé, regardez, ça c'était pas ça, c'était pas comme ça avant, on va regarder, Ah, ils ont mis Jericho, ah bah on va invoquer, on va invoquer, n'hésitez pas à acheter Jericho si vous ne l'avez pas, la mienne elle doit être spec 4 ou spec 5, on va récupérer ça, hop, on va regarder si on a le nouveau pack de rang up, ah bah moi je ne pourrais pas voir les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le nouveau pack de rang up, c'est celui-là qui m'intéresse, le dernier, est-ce qu'ils ont mis jusqu'au niveau 70 ou pas du tout ? D'ailleurs, on peut aussi être niveau 70, ici vous voyez que là je suis niveau 60, parce que je viens d'allumer le jeu, je voulais découvrir avec vous, je voulais invoquer ensemble, surtout, oh là, lot d'enclume 150, ah non c'est trop peu les gars, oh là, n'achetez pas ça, n'achetez pas ça les gars, vous avez vu le lot ? N'achetez pas ça, c'est clairement pas rentable, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est très peu, pour vous donner une idée, dans le boss guild, on en a 50 et ça part en 2 secondes, donc des fois vous n'avez aucune amélioration, je ne vous conseille vraiment pas d'acheter ça, vous avez aussi l'event qui est ici, pour ceux qui ne veulent pas invoquer, il faut savoir que si vous invoquez, vous payez à peu près 3 diamants pour avoir peut-être un doublon rare, pour recharger on va dire les 79 énergies, là vous pouvez payer 1 diamant pour 100 d'énergie, du coup pour tous ceux qui ne veulent pas invoquer sur le nouveau portail, ça peut être intéressant d'utiliser cet événement au lieu d'invoquer, je crois que vous pouvez garder jusqu'à 900, 900 énergies, ou 1000 à peu près, c'est un truc du genre. Alors moi je vais invoquer, parce que regardez, dans mes doublons, c'est la crise, c'est la crise les gars, ça fait longtemps que je n'ai pas invoqué, vous avez vu, j'ai 676, du coup on va peut-être se faire une ou deux multis, où ça est doublon. Regardez, donc là j'aimerais bien être à 7, et là en boutique de pièges, il n'y en a que 4, du coup on va invoquer. Ce qu'on veut, je vais vous remontrer ma box, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, peut-être que vous n'avez pas vu ma box, moi j'aimerais beaucoup, mais vraiment beaucoup, avoir la merline rouge, pour avoir le skin, le Elbram, mais apparemment il n'est pas dans le portail, ou une des deux djan, une des deux djan, pardon, pour l'aspect de king. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez cliquer sur un perso, regardez, on va aller sur king, je crois qu'il faut faire ça, et hop, dans l'association vous pouvez voir quel perso il vous faut pour faire l'aspect en deux. Là vous voyez, il y a la carte entre les deux, c'est-à-dire que si vous voulez avoir l'aspect à deux, il faut absolument avoir une des deux djan, et moi j'en ai aucune. Du coup on va faire quelques invocations, si vous êtes free to play, n'invoquez surtout pas sur ce portail, parce qu'on devrait avoir un très 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 gros perso qui devrait arriver dans pas longtemps, ce serait Escanor. Du coup si vous êtes vraiment free to play, commencez à stack, moi je ne suis pas free to play, je ne mets pas beaucoup d'argent, mais j'en mène quand même, et je risque d'en mettre beaucoup plus à l'avenir. Donc voilà, je veux me faire plaisir, et puis j'ai besoin de doublons dans tous les cas, on va se faire une ou deux multi peut-être dessus, et on ira peut-être sur le portail de base, pour finir les 100%, je ne sais pas trop. On va faire une petite multi les gars, envoyez-moi de la luck, on veut Merlin rouge en priorité, et une des deux djan, j'ai du mal ce matin, mais c'est clairement mon joueur préféré, du coup je suis assez content là, je suis assez content. Après il y a ban rouge qui est pas mal, le king vert, j'ai pas le ban vert, les deux djan ça me ferait vraiment plaisir, et la Merlin rouge s'il te plaît, regardez elle est en top boostée, il le faut, il le faut. Allez allez c'est parti, c'est parti les gars, envoyez-moi de la luck. Si vous êtes free to play, n'invoquez pas, je ne suis pas free to play, j'ai besoin de doublons, du coup j'invoque. J'espère qu'on va avoir des belles animations, ok on a le cochon, oh la la la, on a du SSR direct les gars, on a du SSR, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir une belle animation. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez tirer jusqu'à 7 fois, vous ne pouvez pas faire plus de 7 tirages sur ce portail, donc allez-y pour ceux qui ne sont pas free to play. Surtout si vous avez besoin d'une king vert, ça peut être intéressant, s'il y en a qui n'ont pas le king vert, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Oh la la le SSR, s'il te plaît Merlin, s'il te plaît Merlin. Les gars, c'est maintenant, j'ai invoqué combien de fois pour avoir Merlin ? Oh on a un SSR, on a un SSR, ça commence. Ok, le ban, SSR rouge, je ne le joue pas, je n'ai même pas augmenté sa SP moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'aimerais bien avoir du Gila SR, je ne l'ai pas dit, mais le Gila SR pour augmenter sa SP et augmenter les dégâts de Jericho, ça me ferait plaisir. Ok, jusque là, c'est des rares, je ne pense pas que ça va péter, les jeunes peuvent péter, j'ai compris. Les jeunes peuvent se péter et se transformer en SSR. Ok, other, other. Allez, s'il te plaît, le jeu, pour nous du rêve, les deux, ok. Allez, une Merlin, une Merlin les gars. Ah, le Meliodas, il est déjà SP3, mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je vais augmenter sa SP je pense, je ne vais pas garder le doublon, on ne sait jamais si on a bientôt un event de king. D'ailleurs, on n'a toujours pas l'event de king les gars. On va être level combien quand il va arriver ? Je pense qu'ils vont nous mettre directement le niveau 2. Gris, gris. Il y en a plein qui attendaient le gris, gris. Je sais que vous attendez le gris, gris. Ok, Jude, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense que c'est tout les gars. On va peut-être faire une autre invoque. Donc, on a eu quoi là ? On a eu 4 doublons rares. C'est peut-être pas fou, je vais peut-être refaire un petit tirage, je ne sais pas. Dans tous les cas, je suis classé maître 3 là pour le moment. Avant, on va acheter la Géricault, je vais le faire en même temps. Alors, boutique de pièces. Tac, Géricault, on l'achète. Couton enregistré. Ah, j'aimerais bien garder mes SP de Géricault quand même. Bon, tant pis. Tant pis, on achète clairement la Géricault, on va lui donner le doublon tout de suite. Elle est où ? Comme ça, vous allez voir où j'en suis. Cool team. Donc là, elle va passer SP5. Donc, je l'ai bientôt maxé. Hop. Et on espère avoir une deuxième nécessaire, les gars. Je vais faire une dernière multi, je pense, histoire d'avoir des doublons rares. Parce que là, j'en ai vraiment eu pas beaucoup. Et on veut la Merline Rouge, s'il te plaît, le jeu. Merline Rouge, allez. Ou une des deux dianes, s'il vous plaît. Une des deux dianes. 7%, on peut avoir des chances de l'avoir. Vous me donnez soit ça, soit rien. C'est pas grave. Ok, on a le cochon. Donc, ça veut dire qu'on a encore un milieu d'as. On a la marque. Bon. On a l'air d'avoir du SSR. Pour ceux qui mettent un peu d'argent, vous voyez que ça se passe bien. Je vous incite pas forcément à invoquer, là. Mais regardez. Là, on a de la luck. Mais faut pas utiliser trop votre luck. Gardez-la pour Escanor, les gars. Gardez-la pour Escanor. Allez. Oh, les gars. Ça sent la Merline Rouge. Ça sent la Merline Rouge. Allez, tirez. J'en profite. Demain, je serai peut-être en live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. On sera peut-être un petit live dans la journée. Merci à toutes les personnes qui reviennent sur les lives. C'est toujours cool. Combien d'SSR ? Ah, encore une. Un SSR. C'est pas mal. Allez. Au moins. Au moins un bon SSR, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'invoquerai pas plus. Je ne pense pas. Allez, est-ce qu'on va avoir Merline Rouge, les gars ? Ok. Ça lag un petit peu. La Ellie Hawk, je crois que j'ai augmenté. Ça se peut, mais je suis pas sûr. Ça, ça fait des doublons. Je crois que ça va me payer des pendants de s'il fait serre. Comme ça, je termine ma box d'SR. On n'en parle plus. On ferme les yeux. Et après, on va commencer à garder. De toute façon, moi, vous avez vu. J'ai tous les packs de montée de niveau. Vous inquiétez pas pour le Escanor. Ça va être bien. What the fuck ? J'ai double-clic. Ça a sauté un perso. Ça a sauté un perso, les gars. Ok. Two-y-go. Allez, le SSR, s'il vous plaît. Merline ou une des deux Diane. Ah, le Slader rouge. Ça peut être pas mal, ouais. Je crois qu'il est déjà spédé, le mien. Allez, Yoni. Allez. Ah, une des deux Diane. C'est parfait. J'en voulais une des deux pour l'Espeth King. Ça, là, je ne sais même plus c'est laquelle pour vous dire. Ok, c'est la bleue. Bon, au moins, j'ai eu un perso que je n'avais pas. J'ai eu quelques doublons. Ça m'a coûté quoi ? 60 diamants, sachant que c'est les récompenses quotidiennes. Les récompenses PVP, je suis à 40. Et que je vais me refaire quelques diamants pendant les events. Ça n'a pas l'air d'être grave. Bref, je vous répète. En gros, dans la mise à jour, vous pouvez passer niveau 70. Qu'est-ce que ça veut dire ? Plus d'amis. Du coup, je vais pouvoir plus vous ajouter pendant les lives. On va pouvoir jouer avec plus d'abonnés. Vous allez avoir aussi beaucoup plus d'énergie. Vous allez avoir aussi beaucoup de trucs pour envoyer les pièces. Vous savez, pour acheter dans la boutique de pièces pour les points d'amis. Du coup, tous les jours, vous allez en avoir plus. Ça peut être cool. N'invoquez pas, si vous voulez, des popos. Vous avez l'event qui dure 4 jours. Peut-être faire une multi. Mais vous avez vu, un taux de 7%. On a fait deux multis. On a eu deux SSR. Pour ceux qui ont invoqué, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu. Je pense que moi, je vais la passer UR70 histoire juste d'avoir la spell king. Et puis, je pense que je suis vraiment très bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Demain, on sera sûrement en live ou alors il y aura une vidéo. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner en activant la cloche de notification sur toutes. On se dit à très bientôt. Pour la prochaine vidéo, les potes. Abonne-toi. Et mets un pouce bleu.